Arrivée en France il y a quelques années, la restauration livrée à domicile a enregistré en 2015 un fort taux de croissance, représentant 16% du marché global de la restauration. La convivialité propre au restaurant n'est-elle pas mise en péril par ce type de service ? État des lieux sur la ville de Bordeaux. Le Vénéto, situé à Létourni, fait partie des établissements qui ont décidé de livrer leurs plats à domicile. Nous travaillons depuis 6 mois à peu près, depuis que tout ce qui est délivre, hôtel, etc. sont arrivés sur le plan. Au-delà du transport, on est dépendant justement de la qualité de ce service-là. Avec une commande minimale de 12 euros et 2,50 euros supplémentaires de frais de livraison, les entreprises prennent en moyenne plus de 20% de marge sur les plats. À Bordeaux, ils sont 200 restaurants sur 1000 à avoir choisi de s'associer à un service de livraison par coursier. Les autres n'ont pas encore franchi le pas, et à croire certains d'entre eux, ils ne le feront jamais. On préfère développer nos établissements, développer l'accueil, le service et les produits, et avoir les échanges directement de la part des clients sur ce qui va, ce qui ne va pas. C'est ça qui nous permet de nous développer depuis presque 20 ans qu'on est dans la région. Nous misons sur la tradition et pas sur l'emporter, parce que ça dénature un peu le principe même d'un restaurant. Donc on apporte un service qu'on n'a pas lorsqu'on est à domicile. À la terrasse de ce restaurant italien, ses deux amis profitent du cadre et se retrouvent autour d'un bon repas. Généralement, c'est pour sortir un petit peu de chez soi. On peut dire que maintenant, dans les restaurants, ils font beaucoup d'efforts sur la présentation, les produits frais, et tout ça. Donc moi, j'apprécie un petit peu toute cette ambiance en fait de toi. Ce soir, comme beaucoup d'autres soirs, ces deux habitués ont décidé de se faire livrer à domicile. Mais pourquoi ? Parce qu'on n'a pas envie de sortir, tout simplement. On a des femmes. Ça rend à zéro convaincité. Et je peux inviter mes potes, autant que la famille. Oui, du coup, c'est très très bien. La ferme de cuisiner, c'est facile. C'est hyper rapide à livrer et à manger. Les clients sont satisfaits et les commandes affluent. Phénomène de mode ou véritable changement de nos habitudes de consommation ? Ce système peut-il vraiment durer ? Sous-titrage Société Radio-Canada ...